Je ne pouvais pas transiter, aller sur Brazambé sans donner le message à vous, c'est pourquoi le Seigneur m'a dit de dire à l'Église, je n'ai pas abandonné mon projet. Je n'ai pas abandonné mon projet pour vous, tu es le projet de Dieu, conçu de toute éternité dans l'éternité de Dieu, Dieu n'a pas attendu le sixième jour pour réfléchir à ce qu'il avait fait. Dieu n'a pas attendu le sixième jour pour chercher ce qu'il a accompli. Mais tout ce qu'il a fait du premier jour jusqu'à l'entrée du sixième jour, c'était à cause de son projet. Et le projet de Dieu, c'est ce qui est révélé dans le chapitre 1, verset 26, de Genèse. Je disais au premier jour de ce séminaire que la création, les anges ont assisté à comment Dieu faisait les mots. Et chaque jour de la création, Dieu émettait un son, une parole sortait du nom de Dieu. Et pendant cinq jours, les archanges, les chériphènes, les chériphènes ont entendu un son. Et ils ont pu voir l'accomplissement, la réalisation, la matérialisation de cette parole qui est son dirigeante. Et Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, mais le sixième jour, parce que je vous ai dit que l'habitude est le résultat de la répétition d'une action ou d'un comportement. Et c'est sûr que les anges s'étaient déjà habitués à ce que Dieu allait dire dans la création. Mais le sixième jour, c'est sûr qu'ils se sont dit certainement que, aujourd'hui encore, vous allez entendre le même son. Mais le sixième jour, à la grande surprise de l'armée des cieux, un son particulier sort du trône de Dieu. Et toute l'armée des cieux, et toute la création, va entendre une parole. Et cette parole dit que, fais sang, fais sang, fais sang, l'homme a notre image et selon notre ressemblance. Quelle parole ? Qui est l'homme ? C'est pourquoi ? Dieu a dit, cet homme, qui est mon image, qui est ma ressemblance, qui est le reflet de ma gloire, dominera sous la création. Donc tout ce que j'ai créé, le monde végétal, le monde animal, pour ce que j'ai créé, je dis que c'est lui, c'est lui, c'est la créature du sixième jour, qui reçoit les clés de la domination, les clés du règne, les clés de l'influence, les clés de l'autorité. Sur cette création, l'homme, et j'ai dit que l'homme, a été créé esprit, parce que Dieu est esprit. Mais Dieu a formé un corps, un esprit qui est à la descendance de Dieu, il a donné un corps. Mais cet homme, objet de l'amour de Dieu, n'a pas su être soumis à Dieu. Le péché est arrivé, l'homme s'est égaré. Et après la chute, nous voyons comment le monde a commencé à se dégrader, dégrader, dégrader. Sans le dessus, sans le dessous. Rien ne va plus. L'injustice est rentrée. La haine, la violence, la sorcellerie, c'est chosant. Le péché a fait son entrée, et ce que Dieu avait formé, a été déformé. Alors c'est à se poser la question, le projet de Dieu, a-t-il été arrêté par le péché ? La pensée de Dieu, a-t-elle été annulée par le péché ? Parce que lorsqu'on est là dans le monde aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il y a un Dieu quelque part ? Il y a tellement des injustices, il y a tellement de haine, il y a tellement de catastrophes, il y a tellement de désastres. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a un Dieu quelque part ? Pourquoi le monde va mal ? Le monde va mal ? Le péché a-t-il annulé le projet de Dieu ? Et Dieu lui-même donne la réponse, il dit non. Dieu dit, mon projet se poursuivra. Nous allons continuer. Le projet de Dieu, c'est que l'homme soit l'image, la ressemblance de Dieu. Et que l'homme tourne. Voilà comment Dieu suscite le second Adam. Ce second Adam qui par lui devait sortir une nouvelle race, une nouvelle espèce, un nouveau chambre d'homme sur la terre pour accomplir le projet de Dieu. Et là où le premier prototype avait échoué, le second a réussi. Le premier a échoué dans un jardin. Le jardin d'Éden, test de l'obéissance et de la soumission à la parole de Dieu. Adam et sa femme ont échoué. Mais le second Adam, pour manifester ce projet de Dieu, a été testé dans un jardin également. A Gethsemane. A Gethsemane. A Gethsemane. Tout s'est joué à Gethsemane. Si à Gethsemane, Jésus n'avait pas accepté de voir la fuite de souffrance. A Gethsemane. A Gethsemane. Jésus n'avait pas dit non. J'irai pas la croix. J'irai pas la croix. Jamais le salut serait donné au monde. Mais à Gethsemane. A Gethsemane. Il a lutté. Le tentateur était là. Mais Gethsemane a lutté. Il a lutté. Dans son corps. Dans ma chair. Il a dépensé. Il est attoulé. Mais il a dit non pas. Non pas. Non pas. Vole. Mais ta. Il a accepté. La Bible déclare que. Jésus qui est le second Adam. A été obéissant. Jusqu'à la mort. Et si Eve est sortie du côté d'Adam. Pour dans son sommeil. Jésus qui est le second Adam. Quand il était sur la croix. Il a expiré à la neuvième heure. Mais on a pris la lance. On a tapé. Le côté du sérieux. Et de son côté est sorti l'eau. Et le sang. Symbole de vie. Parce que Eve veut dire. L'eau est un symbole de vie. Le sang est un symbole de vie. La vie nouvelle est sortie de chez nous. Pour une création nouvelle. Pour une nouvelle création. Dieu n'a pas abandonné son projet. Voilà pourquoi. Jésus Christ est le moule. Dans lequel tout doit s'accomplir. Le projet de Dieu ne pourra être accompli que par Jésus Christ. Ce n'est qu'en Christ. Que nous pouvons de nouveau manifester la vie de Dieu sur la terre. Ce n'est qu'en Christ. Que nous pouvons avoir la force. La capacité. 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 Le pire. Parce que je dis que. Lors de la création. La capacité. 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 comme tout le monde, l'homme a été créé pour être ambassadeur, représentant l'égal légitime de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi le thème de ce séminaire, tu donnes la révélation à l'apôtre-chose, et l'apôtre-chose dit que l'homme est une somme de cela. Je affirme que ce que je suis, c'est ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que je suis votre source. Je suis votre point de départ. Je suis votre référence. Je suis votre moule Ce que je suis C'est ce que vous êtes Alors la question C'est la problématique que nous avons posée Pour ce séminaire Mais alors si nous devons être comme Dieu Qu'est-ce qui fait que Nous ne puissons pas Manifester sur terre La vie de Dieu Pourquoi on a l'impression que On est comme tout le monde Alors que lui Il a dit que Vous êtes comme moi Dans acte 17, 28 La Bible dit que Vous êtes de la race De Dieu Dieu lui-même dit que Nous sommes de sa race Nous sommes fils de Dieu C'est lui-même qui le dit Mais alors Si nous sommes fils de Dieu Où est la manifestation Des fils de Dieu Où sont les fils de Dieu Parce qu'il y a des fils de Dieu Sur la terre Il y en a qui ne le sent pas Mais où sont Les fils de Dieu Romain ne dit-il pas que La création Attends La révélation La révélation Des fils de Dieu Ce ne sont pas des lissabots Ce ne sont pas des histoires C'est la vérité C'est la vérité La création Le monde Le monde Attends Attends La révélation La manifestation Des fils de Dieu Nous sommes Maintenant Si nous sommes fils de Dieu C'est parce que Nous avons la semence De Dieu Un enfant Est le résultat De la semence De ses parents Si nous sommes Fils de Dieu C'est parce que Nous portons La semence De Dieu La semence De Dieu Ne peut produire Que Dieu Alléluia Ce sont les choses Que la religion Pendant des siècles Et des siècles Nous a empêchés De rentrer dans la condition De ses vérités La semence De Dieu Donne naissance A Dieu Lui-même Parce qu'on ne peut pas dire Que On est enfant de Dieu Nous lui sortons De sa semence Sans être Dieu Parce que l'homme Est esprit D'abord Mais qui a été formé On ne peut pas dire Mais l'homme Est esprit Et Dieu Est esprit Mais non j'ai expliqué Pendant ce séminaire Que le problème De la non-manifestation De la divinité De la non-manifestation De la vie divine En nous Que l'on appelle Zoe Est du tout simplement A certains facteurs Que nous ignorons Jésus-Christ a toujours dit Que la nature Nous enseignera Tout ce que je veux Une semence Plondie en terre Ne peut pas Du jour au lendemain De vous Une arbre La destinée De la semence C'est de manifester Le fruit Qui est à l'intérieur Mais pour que le fruit Soit manifesté Il faut un temps Un processus De croissance Et de maturité Mais non Pendant ce processus De croissance Et de maturité Après de devenir Comme Dieu Qui t'a dit Il faut que toi Qui as pris conscience Que tu as reçu Cette semence De Dieu Entretienne La terre Tu mets de l'ordre Dans ta vie Tu permets Parce que La vie de Dieu Puisse se manifeste Parce qu'une semence Même que vous la plantiez En terre Si vous n'entendez De la terre Si vous n'arrosez pas Vous allez en péché Sauve-vous Par-misse-ment Nous avons accepté Le Seigneur Et cela est suffisant Certaines personnes Le simple fait D'avoir accepté Le Seigneur C'est alors-ci On va à l'église On va à des réunions De comité C'est ni plus Ni moins Mais emportons-nous La semence Et la semence Qui est en nous Nous sommes en train De négliger Voilà pourquoi Tu as accepté Le Seigneur Et tu vis de frustration Frustration Et tu dis Mais je ne comprends pas Marie Depuis que j'ai accepté Jésus Marie ne va pas dire Depuis que j'ai accepté Jésus J'ai l'impression Que je vais faire Les mêmes choses Mais c'est normal Parce que tu n'as pas Un processus De frustration Et de maturité Tu dois entretenir La semence Mais tu vis dans le péché Tu ne te somptifies pas Tu ne lis pas la Bible Tu ne prie pas Comment veux-tu Que la vie de Dieu Que le droit puisse se manifester Le problème Je l'ai dit N'est pas dans la présence De cette vie Nous avons la vie Nous avons l'esprit de Dieu L'esprit de Dieu C'est la vie de Dieu Dans l'homme Mais le problème C'est que l'esprit de Dieu Il a un problème Dans sa manifestation Tout simplement parce que Nous apprissons Le Saint-Esprit Par notre vie De péché Et des omissances Par le désordre De notre vie Parce qu'en Christ Nous sommes On n'est pas des esclaves On pêche On peut pécher Aujourd'hui Tu peux décider D'aller Faire ce qui n'est pas bien Tu le fais Tu es libre Tu es libre C'est pas parce que Tu as accepté le Seigneur Tu deviens un esclave Tu as accepté le Seigneur Tu es libre Tu peux faire ce que tu veux Tu peux faire ce que tu veux Mais la porte Paul Dis que Tout le fait pour nous Tout est pas utile Tu es libre Tu peux faire ce que tu veux Quand on ne nous raconte pas les histoires Le Chrétien est une personne libre Le Chrétien est une personne Qui peut faire ce que tout le monde fait Mais la Bible dit que Ce que je dois faire doit être utile Ce que je fais Dans votre édition Ce que je fais La Bible dit Quoi que vous fassiez En parole En acte Faites-le pour la gloire de Dieu Tu es libre Tu peux faire ce que tu veux Tu peux faire ce que tu veux Mais le standard Mais le standard La norme La référence C'est que dans son palais Tout s'écrit Loire Tu es le palais de Dieu Tu es le temple de Dieu Tu es le temple de Dieu C'est une question de choix Et de décision Et à cause de nos choix Nous étions froids Dans la manifestation de la semente En pleurs On se plaint Mais parce qu'elle est désorme Notre vie Il y a le désordre Tu dois savoir En tant que projet de Dieu Tu as un but Ton but c'est le but de Dieu Mais dans ta marche Pour devenir ce que Dieu A toujours voulu que tu sois Parce que nous sommes des hommes Et des femmes La Bible dit que ceux qui l'ont connu d'avance Il les a prédestinés Il les a prédestinés A devenir sanglants A son fils Jesus Donc tu dois savoir que là où tu es Tu ne réfléchis plus sur ce que tu vas faire Tu ne réfléchis plus sur comment tu as devenu Dieu a déjà arrêté le plan Dieu a déjà arrêté le plan Dieu a déjà arrêté le modèle Dieu a déjà arrêté le modèle Dieu a déjà arrêté la pierre oculaire Tu dois suivre la direction Tu n'inventes pas la vie chrétienne Tu n'inventes pas la marche avec Dieu Ça ne s'invente pas Dieu a déjà laissé le modèle Et toi tu dois retrouver le modèle Elle est lâchée comme vous Mais dans ta marche De venir A t'enfronter A l'adversité Parce qu'il y a des forces Il y a des puissances Qui ne veulent pas Que tu reviennes Qui vont tout faire pour étouffer la semaine Que ta vie chrétienne soit une vie chrétienne Une vie chrétienne Elle vous prévente et aide vous de vivre en médiocrité Et tu vas te contenter de cette médiocrité Fais attention Au Dalila de ta vie Le Dalila de ta vie C'est le résultat Des alliances que tu fais Qui vont t'amener dans la distraction Les alliances que tu fais Qui vont te faire perdre Qui vont te faire perdre le but C'est-à-dire que ce que tu fais Va te faire dévocaliser de la vision de Dieu Et Dalila de ta vie Ne voit pas tes yeux physiquement Et Dalila de ta vie Il va te faire perdre la vision Parce que lorsque Dalila A réussi à séduire Samson Lorsqu'on a attaché Samson On a tué Samson On a baissé les yeux Et va faire en sorte que Tu perdes le but Que tu sois dévocalisé Que tu perdes la vision de Dieu Et ta vie n'aura plus de sens Plus d'orientation Tu sais où est-ce que tu entres le parti Parce que tu as fait le mieux de tes alliances Avec qui t'attaches-tu ? Avec qui marches-tu ? Avec qui marches-tu ? Dalila te fera perdre la vision Elle t'emmènera dans la distraction Les Dalila de nos vies ce sont nos péchés mignons C'est-à-dire que vous pouvez tout laisser mais pas ça C'est la chair L'entretien de la chair Satisfaire Satisfaire les désirs de la chair Parce que le nom d'Alila veut dire coquette Coquette C'est une personne qui a entretien son corps Qui aime mieux que tu lui aides bien Nos péchés mignons Et on perd le but de Dieu Parce que nos péchés mignons C'est soit le péché que tu justifies tout le temps Les autres péchés tu les condamnes Mais le péché mignon C'est le péché là où tu restes pour nous Le péché mignon C'est là où tu dis toutes les raisons et des explications Il n'y a pas de petit Il n'y a pas de gros péchés Le péché Reste-le Le péché Dalila Il va perdre la vision Fais attention aux l'autres Les l'autres qui vont apporter le voile sur ta vie Et qui vont attirer les problèmes Il y a des personnes avec qui tu es Qui ne te torsent tous même pas C'est des personnes qui ne vont qu'attirer dans ta vie Que des problèmes et des problèmes Et à ce que l'autre veut dire foi Ils vont voiler ta destinée Les problèmes sur problèmes Les perçus de l'autre se sont curulés Les perçus de l'autre se sont curulés Les perçus de l'autre Et pour éviter les problèmes Il va dire qu'Abraham se sépare de l'autre Des personnes qui n'apportent que des problèmes de l'autre Tu ne vas pas te séparer Sinon ta destinée est en danger Ce que tu dois devenir Tu ne deviendras pas Fais attention aux vieux prophètes Le vieux prophète Le vieux prophète également va te dire Le vieux prophète Fais attention à ceux qui te donnent les conseils C'est des mauvais conseillers Ces personnes sont dans ta vie Mais ne t'apportent pas des bons conseils Les conseils que ces personnes t'apportent Les conseils que ces personnes t'apportent Te détruisent le besoin de Dieu Elles soutiennent le désordre dans ta vie Elles soutiennent la désolence dans ta vie Elles soutiennent la désolence dans ta vie Elles amènent dans la légèreté Fais attention aux vieux prophètes Parce qu'ils coulent les gens Ils seront comme des conseillers Fais attention avec qui tu choisis comme conseiller Fais attention vers qui tu vas te confier Parce que lorsque les gens découvrent ta destinée A combattre ta destinée Fais attention Fais attention Aux Coréites Les fils de Corée Les fils de Corée Ce sont les personnes Qui sont dans ta vie Mais ce sont les personnes qui sont dans ta vie Et qui ne sont jamais d'accord et contents Qui ne sont pas d'accord et contents de ta réussite Qui ne sont pas d'accord et contents de ton succès Qui murmurent Qui sont jaloux Qui sont jaloux Ces personnes sont jaloux Parce qu'elles ne veulent pas de ta réussite Ces personnes ne veulent que trouver des erreurs dans ta vie Elles ne célèbrent même pas tes succès et tes victoires Elles sont là seulement en train de chercher les erreurs dans ta vie Tu es avec ces personnes-là Elles ne t'encouragent jamais Tu sais que c'est difficile que ces personnes t'encouragent tout ce que tu fais Fais attention A tous ceux et à toutes celles qui te découragent Fais attention Fais attention Marie Leur est arrivé de savoir avec qui tu dois marcher pour accomplir les décisions C'est difficile Parce que les gens avec qui tu marches Peut être loin du plan de Dieu Peut être que jusqu'à aujourd'hui Tu t'es rencontré dans ces différents cas Les personnes tant désorientées Les personnes tant défocalisées Mais le Seigneur dit Je n'ai pas abandonné mon projet Je n'ai pas abandonné mon projet Mon projet c'est que tu sois une planche L'image Ressemblance De Dieu Pourquoi tu dois être image de Dieu Parce que l'image est le résultat de la création C'est-à-dire que tu dois comprendre que Tu as été créé par Dieu Tu as été créé par Dieu Dieu n'est pas source Dieu est ta source Tu es appelé à devenir comme Dieu L'image n'est que la représentation du ciel C'est un objet C'est quelque chose de réel Tu es l'image de Dieu Parce que tu viens de Dieu Cela ne dépend pas de toi Cela dépend de celui qui t'a créé Celui qui t'a créé Celui qui t'a créé Tu es l'image de Dieu La ressemblance de Dieu Mais tu es également le reflet de sa gloire Le reflet de sa gloire Le reflet de sa gloire C'est quoi ? Lorsque Moïse est rentré dans la présence de Dieu Il est sorti de la présence de Dieu Il est sorti de la présence de Dieu Avec la gloire Tu es destiné à être un homme Une femme de la présence de Dieu Tu es destiné à être un homme Une femme qui va être connectée à Dieu Par la prière Parce qu'en rentrant dans la présence de Dieu Nous recevons la gloire de Dieu C'est ça le reflet de sa gloire Nous refléterons la gloire de Dieu Lorsque nous nous ferons de plus en plus A être intimes avec Dieu Lorsque nous nous ferons de plus en plus Nous recevons de plus en plus Nous recevons de la présence de Dieu C'est à ce moment-là que nous recevons la gloire de Dieu Mais nous sommes aussi destinés à être un prince de sa personne Un prince de sa personne C'est le résultat de notre union avec Dieu Où nous recevons le témoignage de Dieu C'est le résultat de notre vie C'est le résultat de notre vie La marque de Dieu La marque de Dieu Dieu confirme Vérons que nous sommes à lui Tout ce que nous faisons Il porte la signature Le cachet de sa magie C'est sa marque C'est sa marque C'est sa marque L'empreinte d'une personne 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 Tu n'es pas parce que dans ta condition L'empreinte 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 Tu es ce que ta position C'est ce que tu es Et je disais hier que La condition C'est ce qui nous permet D'atteindre notre position Dieu utilise nos réalités Dieu utilise nos réalités Nous pouvons nous approcher de nos positions C'est pourquoi tu dois comprendre que tu es un homme Et les femmes qui aident en marche Qui sont en route Vers le pit Mais généralement nous sommes focalisés sur les conditions La meilleure marche Le chômage La maladie Le célibat Toutes ces choses et conditions Qui sont liées A nos réalités Mais il y a aussi un ennemi majeur Que tu dois faire attention par rapport à ta destinée Ce sont les cinq sens Tes cinq sens Peuvent influencer ta marche avec Dieu Tes cinq sens Peuvent te faire perdre le but Parce que l'apôtre Pierre Parce que l'apôtre Pierre Avait le but de rejoindre le Seigneur Jésus Il avait reçu la parole pour rejoindre le Seigneur Jésus Il avait reçu la parole pour rejoindre le Seigneur Jésus Mais lorsqu'il a commencé à marcher en direction de son but Quand il a commencé à regarder autour de lui Cela a influencé Pierre Cela a influencé Pierre Cela l'a déstabilisé Et quand il a déstabilisé Il n'a pas pu atteindre le but Il n'a pas pu atteindre le but Fais attention à ce que tu vois Fais attention à ce que tu entends Parce que ces choses peuvent te faire dépocaliser Ces choses peuvent te décourager Ces choses peuvent te servir dans le coeur La crainte, la peur Tes cinq sens C'est pourquoi un fils de Dieu Il marche selon la voie C'est la voie Qui devient nos cinq sens Nous ne dépendons plus des circonstances Des événements Des scènes pour mal que l'on reçoit La Bible n'est plus la peur Mon juste Ne crains pas Les faux faits se trouvent Les faux faits se trouvent Si tu fais attention A tout ce que tu entends A tout ce que tu vois Tu vas être bien focalisé du but de Dieu C'est pourquoi j'ai dit Le point central de nous C'est la foi C'est la foi C'est la foi Qui nous permet D'attendre Dans nos réalités Dans nos conditions La réalisation des promesses De Dieu C'est la foi Qui nous donne De l'expérience Par rapport à notre Dieu La foi Développe en nous Des attitudes De confiance De paix De tranquillité De joie La foi Voilà pourquoi Le Seigneur Jésus Avant de monter vers le paix Il a laissé sur la terre Une interrogation Il a dit Quand le fils de l'homme Reviendra sur la terre Trouvera-t-il La foi Coins d'interrogation J'ai fini que je m'en vais vers le paix Mais je reviendrai Mais 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 Quand je reviens Trouverais-je La foi Fait Il ne parle pas de la foi Et du salut Parce que Lorsque tu as cru en Jésus Tu es sauvé Ce n'est pas de cette foi Qu'on parle Parce que La foi Tient Que ce qu'on nous donne Ce qu'on nous donne Ce qu'on nous donne Qu'est-ce que la parole de Dieu Qu'est-ce que la parole de Dieu Qu'est-ce que la parole de Dieu Et quel est ton comportement Par rapport au délété de la parole Est-ce que tu marches Selon la parole ou pas C'est ça Des hommes et des femmes Qui marchent selon la parole Qui pratiques la parole Qui marchent par la foi la foi la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde et la victoire qui triomphent du monde c'est notre foi c'est la foi ce n'est pas croire aujourd'hui parce qu'on peut croire aujourd'hui et non plus croire de même mais il a dit mon juste vivra par la foi aussi longtemps que tu vivas sur cette foi aussi longtemps que Dieu réunirait le souffle de vie tu dois comprendre que tu es condamné à vivre par la foi lorsque tu te reviens le matin et que tu constates que tu es encore vivant sache que ta vie c'est la foi ce n'est pas autre chose c'est-à-dire que ta vie est réglementée coordonnée dirigée par la parole de Dieu c'est ça on marchait par la foi il a dit sans la foi personne personne ne peut plaire à Dieu ouvrir l'importance de la foi l'importance de la foi sans la foi tu ne peux pas résoudre le coeur de papa sans la foi sans la foi tu peux pas être agréable de papa sans la foi sans la foi tu ne peux pas résoudre le coeur de tes esprits la foi c'est pourquoi nous devons comprendre l'importance de la parole de Dieu le but de la parole de Dieu ce n'est pas pour que l'homme ait de l'information Dieu n'a pas envoyé sa parole pour que nous ayons de l'information la parole n'a pas été donnée la parole a été donnée pour susciter la foi parce que Dieu est des sujets et ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu est Christ et believe que Dieu existe qu'il est le vrai ministère de ceux qui le cherchent la parole elle a été donnée pour susciter la foi parce que c'est par la foi nous saisissons les vérités c'est par la foi nous marchons pour Dieu c'est par la foi mais la foi a besoin d'un fond de nous la foi se repose toujours sur quelque chose tu ne peux pas dire que tu as la foi pour la foi la foi elle se repose sur la parole quelle parole conduit ta vie qui fait en sorte que tu aies cette attitude la parole as-tu compris et reçu qui fait en sorte que tu aies ce comportement la foi doit avoir profondément la parole tu t'appuies sur la parole et tu marches sur ses paroles si il n'y a pas une parole très présente dans une circonstance bien précise dans ta vie tu vas courir à ta perte dans ta perdition tu dois être sûr que ce qui conduit ta vie il y a une parole de Dieu derrière parce que la parole de Dieu pour ta vie c'est ta sécurité la parole de Dieu pour ta vie c'est ta protection parce que lorsque Jésus a dit à Pierre viens viens dans le vient de Jésus tout était dedans ta protection ta sécurité tu n'auras pas de naufrage dans le vient tout était là dedans c'était à Pierre de croire à la parole et de marcher vous allez remarquer que la Bible dit que Pierre marchait sur les autres parce que lorsque nous parlons de cette histoire on a l'impression que le monsieur n'avait jamais marché sur les autres Pierre marchait sur les autres mais le problème c'est que Pierre n'a pas pu atteindre l'objectif c'est-à-dire Jésus Pierre avait commencé à marcher le fait même que Pierre ait marché sur les autres était un acte si naturel que Pierre a-t-il commencé à faire les premiers pas c'est parce qu'il a commencé il a cru à la parole mais le problème fondamental aujourd'hui ce n'est pas le croire aujourd'hui à chaque pas de ta vie chrétienne à chaque pas de ta vie chrétienne il va continuer à croire au Seigneur le problème c'est de continuer à croire ce n'est pas de croire mais c'est de continuer à croire à chaque pas de ta vie il y a la foi le second pas il y a la foi le troisième pas il y a la foi le quatrième pas il y a la foi c'est pas tout à fait le premier pas alléluia c'est la foi non la foi doit être permanente on se plaint je ne comprends pas ma vie tu es destinée c'est pourquoi les trois c'est de Zoé la vie de Zoé les trois c'est qui font en sorte que tu ne puisses pas libérer le potentiel de Dieu tu ne puisses pas être un homme une femme exceptionnelle un homme une femme de distinction un homme une femme qui marque la différence le premier c'est 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 nous permettre de maintenir la vie de Dieu en nous avec le Dieu à se manifester le premier c'est c'est de la consécration tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu ne peux pas être consacré à Dieu la consécration c'est se mettre à part pour Dieu la consécration c'est devenir une offrande une offrande pure sainte admirable mettre ta vie à part pour servir le saint de Dieu te voir maintenant comme un instrument que Dieu va utiliser pour faire conser son oeuvre sur lui tout à l'heure en venant ici je disais à la voiture au frère combien de chrétiens aujourd'hui viennent à Dieu donnent leur vie pour que Dieu règle nos problèmes ce que j'aimerais te dire tu ne peux pas venir à Jésus tu ne peux pas mettre ta foi en Dieu Dieu règle tes problèmes je vais choquer les consciences ce matin nous ne venons pas à Dieu pour que Dieu règle nos problèmes nous venons à Dieu pour que nous règlions nos problèmes de Dieu ce n'est pas la même chose tu viens à Dieu parce que tu es l'instrument de Dieu tu viens à Dieu parce que tu es le projet de Dieu tu viens à Dieu comme Dieu tu t'utilises pour sa propre loi tu ne viens pas à Dieu pour toi-même tu nous as déconqués à Jésus pour que tu n'as avec vos problèmes nous venons à Dieu nous retenons dans la pensée première servir des salles de Dieu parce que lorsque Dieu a créé l'homme il avait déjà créé la terre il avait déjà créé les forêts les plombs les arbres mais la vie de Dieu Dieu s'en a un jardin en éden et l'homme s'occupait du jardin c'était la propriété de Dieu l'homme a commencé à s'occuper de la faire de Dieu et lorsque l'homme a désobéi Dieu l'a vécu et pour manger qu'il y avait pas d'autres forêts il n'y avait pas d'autres jardins il n'y en a plus qu'on était là mais éden éden c'était le bien de Dieu éden c'était la peur de Dieu c'est là que tu as dit à l'homme t'invite et lorsque l'homme n'a pas su garder le bien de Dieu lorsque l'homme n'a pas su cultiver le bien de Dieu il a chassé de sa force il a privé l'accès d'éden alors alors là tu vas comprendre que lorsque tu es un christian tu es humain de nos pauvres c'est pour t'occuper des affaires du pays Jésus est venu sur la terre et est venu s'occuper des affaires de notre part nous sommes les petits frères de Jésus nous sommes les petits frères de Jésus et nous sommes les petits frères de Jésus pas dans notre part pas dans notre part le but de notre vie sur la terre c'est de faire les bonnes heures que Dieu a préparées à l'avance si dans l'environnement où tu es Dieu est glorifié c'est ça et c'est ça arrêtez de marchander avec Dieu si Dieu ne règle pas mes problèmes je ne vais plus prier tu te fais du mal à toi-même si à l'église on ne me donne pas ce que j'ai moi j'en vais pour moi tu te fais du mal à toi-même parce que Dieu n'a pas vu le problème c'est toi-même tu as tout à gagner de comment au moment au plan du tout en ressentant le dessein de Dieu et Dieu le bénit voilà pourquoi il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste là où cela nous est par-dessus la conquête de ta vie le but de ta vie que tu vas poursuivre c'est le royaume de Dieu c'est le royaume de Dieu et en sorte que la gloire de Dieu soit manifestée partout où tu vas la seule chose qui doit te faire courir c'est le royaume de Dieu la seule chose qui doit te faire courir c'est la gloire de Dieu mais Dieu sachant que tu avais besoin physiologique tu sais que tu vis sur la paire tu avais besoin de manger tu avais besoin de te faire dire tu avais besoin de la santé il n'est que toi occupe toi de tes affaires et moi je ne m'occuperai de toi voilà l'équation voilà le principe divers cherche d'abord les intérêts de Dieu cherche d'abord les proies de Dieu et nous devons vraiment vraiment dans notre propre gloire nous nous avons mis la charrue avant les bœufs on veut voir notre gloire on veut notre élévation on veut notre voir notre salut mais monsieur on dit nous après Dieu ne peut pas être en seconde position parce qu'il est Alpha Omega il est premier et dernier il ne peut pas achever s'il n'a pas commencé Dieu n'est pas un pompier Dieu est Dieu il est présenté depuis le commencement de la vie on est un commencement de ce qu'il est il est un commencement de toutes tes choses mais est-ce qu'il est au commencement de ta vie est-ce qu'il est au commencement de nos entreprises est-ce qu'il est au commencement de tes projets si Dieu n'est pas au commencement il ne terminera pas nous avons fait beaucoup d'erreurs il est que tu n'étais pas au commencement Dieu n'a pas fait des choses par nous-mêmes donc comment être confronté à les du-mêmes là on va commencer à chercher Dieu on va commencer à chercher les hommes de Dieu il n'est pas à chercher les gens de Dieu il n'est pas à chercher les droits il n'est pas à chercher les droits La preuve, le péché n'a pas fait échouer le projet de Dieu. Il a été suivi par Jésus-Christ. Parce que Dieu voit la fin avant le commencement. Dieu voit la fin avant le commencement. Il sait que son projet peut aboutir. Vous savez ce qu'il est écrit dans la Bible, c'est tout simplement pour servir à notre instruction. Mais sinon Dieu savait déjà l'entrée de l'histoire. Ça ne sert à rien qu'on fasse des ressources pour rien à Dieu. Dieu est beaucoup plus tard. Il est le créateur, il est la création. Le premier, c'est la consécration. Le deuxième, c'est le ciel du caractère. Vous ne pouvez pas manifester la vie de Dieu. Dieu ne peut pas se manifester dans votre vie si vous avez un caractère de cochon. Si vous avez un mauvais caractère. Si vous êtes dans la nuisance ou dans la légèreté. Si vous êtes dans la nuisance ou dans la légèreté. Le caractère. Combien aujourd'hui ? A cause du mauvais caractère. A cause du mauvais témoignage. Si vous n'êtes pas investi dans votre vie. Dieu n'est pas investi dans votre vie. Le caractère. Un enfant de Dieu va avoir du caractère. Un enfant de Dieu va vérifier sur son témoignage. Parce que ce n'est pas nos dons spirituels. Ce ne sont pas les charismes spirituels qui te qualifient de nom de Dieu. Ce qui te qualifie de nom de Dieu, c'est ton caractère. C'est le fruit que tu manifestes à travers ta vie. Ce n'est pas le don. Dieu qualifie par le caractère. Mais les fruits et les dons de l'esprit sont là tout simplement pour les amener à manifester le fruit, le caractère. Ceux qui auront pris conscience que nous sommes porteurs de la semence de Dieu. Ceux qui auront pris conscience qu'ils sont investis en nous. Ceux qui auront pris conscience qu'ils sont les instruments de Dieu. ne vont pas jouer avec leurs vies. Parce qu'ils auront compris que maintenant, nous sommes insensibles. Au service du king de sa majesté. Le roi des rois. Et parce que je suis au service du king de sa majesté, je ne vais pas jouer avec moi. Et le dernier c'est. Et le dernier c'est. Qui peut maintenir. Qui peut maintenir. La vie zoée. Qui peut en faire en sorte que Dieu se manifeste. Que Dieu ne se manifeste pas. Ce sont nos choix. Chaque jour. L'homme est appelé à faire des choix. A prendre des décisions. Tu peux aujourd'hui être dans la foi. Et demain tu peux décider de ne plus être dans la foi. Les choix que nous faisons déterminent notre destin. Si tu fais le mauvais choix, tu vivras les conséquences. Dieu a donné à l'homme un pouvoir. C'est le pouvoir de choisir. Chaque jour sur cette terre, nous utilisons ce pouvoir que Dieu nous a donné. Le pouvoir de choisir. Nous pouvons choisir des bonnes choses. Comme nous pouvons choisir des mauvaises choses. Mais ce que tu dois savoir, c'est que chaque choix engage ta responsabilité. Choisir est un engagement. Tout engagement entraîne une responsabilité. Donc, si tu fais les mauvais choix, pense que tu as pris une décision. Les conséquences, c'est toi qui les vivras. Ce n'est pas Dieu. Parce que toi-même, tu as choisi. Il y a eu la famine à Bethléem. La Bible dit qu'il y avait la famine à Bethléem. De Judas. A cette époque, le royaume n'était pas divisé. A l'époque, le royaume n'était pas divisé. A l'époque des juges, c'était encore le royaume d'Israël. Mais Elimelech, qui était originaire de Bethléem de Judas, devant la réalité, En front de la réalité, la famine, Elimelech, Elimelech, a choisi. Il a choisi. Il a choisi. Une partie. Où. Où. Elimelech avait. Elimelech. Une palette. D'options. Parce que la famine était à Judas. Entre temps, il y avait douze tribus. Dans les autres tribus, il n'y avait pas la famine. Donc, Elimelech avait le choix. Il pouvait aller dans la tribu de Lévi. Il pouvait aller dans la tribu de Dan. Il pouvait aller dans la tribu de Simeon. Il pouvait aller dans la tribu de Simeon. Parce que les autres tribus, il n'y avait pas la famine. Mais dans la palette des options. Elimelech a choisi de sortir du royaume d'Israël. Et il va partir au pays de Moab. Pour chercher la solution. Il a pris une décision. C'était un engagement. Il était responsable. Il était responsable. Parce qu'il était le leader. Il arrivait au pays de Moab. La Bible déclare. Que les hommes. Après quelques temps va mourir. Pourquoi ? Parce que c'est lui le leader qui a pris la mauvaise décision. Il est le leader. Et il fait la mauvaise décision. Ses fils. Connaissant la loi de Moab. Après un certain temps. Ils vont choisir. De prendre des femmes étrangères. Le choix de ses fils. A emmener la mort. Ils sont tous soins. Les choix que nous faisons. Les choix que nous faisons. Ont un impact. Une incidence. Sur notre destinée. C'est pourquoi. Faites attention. Aux décisions que vous prenez. Parce que tous les jours. Vous êtes confrontés aux choix. Et si vous faites les mauvais choix. Des choix. Qui ne répondent pas. Des choix. Qui ne cadrent pas. Avec l'espoir de Dieu. Les standards de Dieu. Sachez que là où Dieu ne répond pas son intérêt. Là où Dieu ne répond pas son droit. Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne se manifeste pas. Dieu se manifeste là où il retrouve ses standards. Il est standard. D'équité. De justice. De vérité. De vérité. Intéquité. De sainteté. Lorsque Dieu retrouve ses standards de Dieu. Il se réjouit parce qu'il se réjouit. Il se réjouit. Mais lorsque ce que nous faisons. Lorsque ce que nous décidons de faire. Ils sont des contre-valeurs. En ce standard de Dieu. Dieu ne peut pas se manifester. Dieu n'agit qu'en fonction de lui-même. Il est lui-même la musique. Il est lui-même la référence. Il est lui-même le standard. C'est en fonction de lui-même que Dieu agit. C'est dans ce que nous faisons. S'il ne se voit pas. Dieu ne se retrouve pas. Il n'agit pas. Il n'agit pas. C'est pourquoi nous cherchons. A travers le livre. Les standards de Dieu. Les standards de Dieu. Bâtissons toute notre milieu de terre. Autour des standards. Autour des standards de Dieu. Autour des exigences. Autour des demandes de Dieu. Et quand Dieu est content. Il libère la grâce. Il libère la grâce. Lorsque tu as touché le coeur de Dieu. La main de Dieu se libère au-delà. Tu viens nous en chercher la main de Dieu. Sans toucher le coeur de Dieu. On arsène Dieu. On veut absolument voir Dieu agir. On veut absolument voir Dieu se déployer. Dieu dit que tu ne peux pas me déployer. Si tu n'as pas réussi à arranger mon coeur. Et je dois te voir tu esprit quand je suis identifié. je dois être au-delà de toi. Je ne sais pas de me prévenir en te regardant. Parce que je ne fais pas de ma personne. Parce que je ne peux pas bien penser. Parce que je ne fais pas de ma parole. Parce que je ne peux pas bien wear wear conquest. Je ne vais pas dans leuchemars de moi. Je ne vais pas te goûter contre ma vie. L'élimination, l'élimination, la victoire, le succès. Si tu n'arrives pas à toucher le cœur de Dieu, tu vas jeûner, tu vas aller en retraite, tu vas apporter tes offrandes, et tu n'auras aucun résultat. Pourquoi ? Parce que Dieu est mon saint. C'est parce que Dieu est mon saint, tel qu'il est, tel que tu es, voilà la fin de ce message. Que chacun de nous prenne le temps de réfléchir. Tu es le projet de Dieu. Tu es l'idée. Tu es la marque déposée de Dieu. Il n'y a pas de contrefaçon. Dieu est l'auteur. Dieu est le créateur. Il t'a chéri dans ton Dieu. Et il a tout fait pour ton bien. Donc le même péché est venu changer l'axe, l'axe, le projet de Dieu. Dieu est descendu lui-même pour ramener la voie de main de son projet. Parce que Dieu veut continuer. Dieu veut que tu sois béni. En commençant, le projet de Dieu est béni. La Bible dit que Dieu est béni. Il va savoir qu'en tant que projet de Dieu, tu es béni. La Bible dit que nous sommes bénis. Toutes les sortes de bénédiction spirituelle dans les deux célestes. Tu es un homme, une femme, béni. Pas parce que tu as l'argent aujourd'hui, pas le temps du matériel. Parce que Dieu a dit que tu es béni. N'attends pas que quelqu'un de béni soit parce qu'en juste, nous sommes déjà bénis. Dieu les a bénis. Après, Dieu a dit que vous êtes fréquents. Tu avais la capacité d'apporter la vie. De vous multiplier. De la capacité de vous démonter. La capacité de s'épanouir. La capacité d'aller sur la dose. Tu as ta sujet ici. Tu as donné la domination. Dieu a donné l'influence. Il a donné le règne. Tu n'es pas n'importe qui. C'est ça le projet de ne pas donner. Tu es béni. Tu as la capacité de te démonter. Tu as la capacité de porter du fruit. Tu as la capacité de te démarquer, de te distinguer. Tu as la capacité de l'influence. Parce que vous allez remarquer que ce sont des conséquences. Multiplier et remplisser, c'est la conséquence de soi-même. Parce qu'il n'y a que celui qui est fréquent, de soi-même et rempli. Dominer, c'est la conséquence à ce sujet. C'est celui qui a ce sujet qui domie. Tu n'as pas abandonné son projet. Mais pour vivre ces choses, tu dois être en Christ. Si tu n'es pas en Jésus, tu ne vivras pas ces choses. C'est pourquoi pendant que j'ai parlé sur la tête, tu sais que tu n'es pas en Jésus. Si tu sais que tu n'es pas encore en Jésus, tu n'es pas en Christ. Tu as pris le temps de parler à Dieu. Tu dois revenir au cœur de Dieu. Ta vie de maintenant, ce n'est pas ce que tu as le plus de toi. Ce que tu vis actuellement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ta misère, ta médiocrité, tous tes blocages, toutes tes difficultés, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en Christ. En étant en Christ, tu es dans la sécurité. Si on est en Christ, tu bénéficieras de la faveur de Dieu. Si on est en Christ, tu seras à toute personne à pas rendir sous cette idée. Mais si tu n'es pas en Christ, tu feras tout par tes efforts. Et cela va se solder par la frustration, le désespoir, le découragement. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui sont en train de se suicider. Parce que l'heure, tu n'as pas de la conscience. Lorsque tu es en Christ, tu fais de nouveau ouvre tes yeux. Tu ouvres la vision de ta vie. Tu retrouves la raison d'être de ta vie sur la terre. Et tu n'es pas par la foi. Et tu n'es pas par l'espérance. Vous savez, lorsque une personne, lorsque un homme a perdu l'espérance, tu ne seras pas rien sur la terre. Lorsque tu perds l'espérance, c'est fini pour toi. Parce que l'espérance fait vivre. Alors, nous avons la vérité. Christ en nous l'espérance de la faveur. La vraie espérance. C'est ce qui te permettra de tenir dans les réalisations.